Attention, images choquantes. Mamoira, qui a 3 ans, une chico-couken, s'est faite piquer par un frelon ou une guêpe mercredi. Comme vous pouvez le voir, ça a gonflé. Mais en allant aux urgences vétérinaires, l'état de Mamoira s'est fortement dégradé. Le poison de la piqûre a traversé sa barrière encéphale et a atteint le cerveau. Cela a entraîné une crise d'ataxie, comme vous pouvez le voir, une crise de tremblement où elle ne peut plus tenir sur ses pattes. Cet état d'ataxie a duré à peu près une heure. Tout a été checké aux urgences avec un bilan sanguin. Elle a eu un traitement antivenin, de la cortisone, des antibiotiques. Bref, elle a eu un traitement de choc. Là, c'est à notre arrivée aux urgences vétérinaires. Elle allait un peu mieux, nous sommes rentrées à la maison. Mais là, Mamoira est rentrée en paralysie. Le poison a atteint le cerveau. Nous sommes donc retournées aux urgences vétérinaires. Suite au traitement de choc, à tous les bilans et à toutes les injections qu'elle a eues, Mamoira, son état se stabilise. Jeudi, elle était présente et seulement par moment. On le voit, elle bouge un petit peu les oreilles, un petit peu les yeux. Mais elle reste toujours très paralysée. Elle est sous oxygène et sous perfusion H24. Vendredi, un peu de mieux. Regardez la vidéo, on voit ses yeux bouger, ses oreilles bouger. Elle a complètement dégonflé de sa piqûre. Et quand elle m'a vue, sa queue a eu un mouvement. Là, je retourne la voir tous les jours. Tous les jours pour la bouger, pour l'amasser, pour lui appliquer des soins, lui parler et la calmer. Rien n'est gagné pour Mamoira. Envoyez-lui de bonnes ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada